On va parler de CSS en JS Avant de commencer, je vais juste vous dire qu'il y aura sûrement beaucoup de liens de sources en bas de l'écran qui vont être peut-être même un peu coupés C'est pas la peine d'essayer de les écrire le plus rapidement possible Vous avez les slides disponibles au format web ou au format PDF Je voulais aussi prévenir que c'est un sujet qui était un peu subjectif Donc voilà, essayez de garder l'esprit ouvert Je vais parler de CSS en JS Et on va commencer tout simplement par se définir qu'est-ce que c'est le CSS en Javascript Alors, c'est pas bien compliqué, il ne faut pas en faire une montagne Finalement, le CSS en Javascript, c'est qu'au lieu d'écrire votre CSS dans un fichier qui finit par .css Vous écrivez votre CSS dans un fichier qui finit par .js Donc le concept, il est arrivé en premier... Enfin, pour de nouveau Il est arrivé de nouveau à l'ordre du jour par une conférence de Véjeux en 2014 Et vous voyez, il explique bien Vous créez un fichier bouton.js Puis vous collez votre CSS dedans Et c'est bon, vous faites du CSS en JS Vous voyez quelques features super sympas Notamment toutes les valeurs que vous devez les mettre entre guillemets Comme ça, vous perdez toute la coloration syntaxique Autre super feature, au lieu d'écrire background-color Vous écrivez background-color en camel case Deux fonctionnalités à ça La première, vous économisez un caractère La deuxième, vous allez pouvoir voir votre intégrateur qui écrit background-color depuis 15 ans Se tromper à chaque fois Et ça, c'est priceless En fait, on appelle ça CSS et une JS Mais on devrait surtout appeler ça CSS en markup C'est le terme qui vient de Thierry Coben Ce que j'ai mis en bas en source Parce qu'en fait, vous pourriez faire du CSS en PHP Si quelqu'un m'entend Mais... L'important, c'est pas de l'écrire en JS ou en PHP L'important, c'est d'insérer ses styles explicitement dans un bout de noeud HTML Ce qu'on appelle les styles en ligne Puisque là, du coup, vous savez exactement Que vous mettez les styles à un endroit précis de votre HTML Donc, du CSS, c'est une markup Ça, c'est la grosse fonctionnalité du CSS en JS Si vous voulez faire plaisir à votre intégrateur qui écrit C'est pas grande-color depuis 15 ans Il existe même des librairies Type style components Qui utilisent des templates strings Pour avoir la syntaxe CSS comme avant C'est-à-dire avec max-width Deux points et point-virgule et sans guillemets Le seul problème, c'est que Pour votre intégrateur, il va... Pour comprendre cet exemple-là Qui est l'exemple HelloWorld Il va devoir comprendre les templates strings de Sys Il va devoir comprendre React Il va devoir comprendre aussi GSX Mais bon, il faut qu'il se mette à l'ordre du jour Puis si vraiment vous voulez faire un beau cadeau à votre intégrateur historique Vous pouvez l'utiliser pre-style Parce qu'avec pre-style, vous pouvez faire du sas Donc, utiliser les variables et l'invocation Et l'injecter directement dans un attribut de votre code HTML C'est ça, c'est... C'est avec ça, il est pas heureux, vraiment J'ai plus quoi faire pour lui Donc oui, le CSS en JS, ça pique les yeux Et qui je suis pour dire que ça pique les yeux ? Moi, je m'appelle Thomas, bonjour Je suis expert CSS indépendant Donc mon rôle, c'est d'aider les équipes de développeurs A écrire du CSS maintenable Et ça, ça passe notamment par le choix des outils Et aujourd'hui, quand on me parle de CSS en JS Je conseille à personne de l'utiliser Personne, je vois pas de cas Mais néanmoins, la démarche est hyper intéressante Et je pense qu'on manque d'intégrateurs Qui ont 15 ans d'expérience à écrire background-color A défendre cette idée de faire du CSS en JS Donc voilà, aujourd'hui, je vais me faire un peu misère Je vais faire l'avocat du diable Aujourd'hui, je vais vous vendre, à vous, le CSS en JS Je vais devoir respirer un petit coup par contre Allez, c'est parti Donc le CSS en JS, ça pique les yeux Mais en même temps, ce serait bien que les intégrateurs Arrêtent de s'arrêter à l'interface A ce qu'ils voient au premier coup d'œil Qui commencent à réfléchir à pourquoi on fait les choses Parce que je ne compte pas le nombre de réactions Qui disent tout simplement Pourquoi avoir passé autant de temps à écrire une bibliothèque Alors que vous auriez tout simplement pu apprendre à écrire du CSS Et en même temps, c'est vrai Et en même temps, on peut se dire Que c'est un petit manque d'ouverture d'esprit De certains intégrateurs de dire De s'arrêter à l'interface Alors oui, on ne va pas généraliser Ne généralisons pas Les intégrateurs ne réagissent tous pas mal au CSS en JS D'ailleurs, tous les intégrateurs ont vachement bien accueilli Les CSS atomiques, il y a deux ans Ils se sont tous dit Ouais, c'est super, le CSS atomique Maintenant, je vais pouvoir mettre 20 classes Dans chaque pneu HTML Donc ça, je trouve ça réchauffant De voir cette acceptation de la nouveauté Et puis il y a 4 ans, quand Ben est arrivé Je ne compte pas le nombre de fois On m'a dit Ah, c'est super Ben Enfin, je peux écrire des classes de 30 caractères C'est super, c'est précis, on adore Et puis il y a 6 ans, quand ça, c'est arrivé C'est pareil, le nombre d'articles qu'on a lus Nous, intégrateurs, on est content d'enfin pouvoir utiliser la ligne de commande Et oui, et mais non En fait, les nouveaux outils sont assez mal acceptés Par les intégrateurs en général Mais ça n'empêche pas que maintenant à Postorerie On utilise tous SAS, on utilise tous BEM ou SMAX ou CSS ou une autre méthodologie L'atomic CSS, ça a bien marché aussi C'est encore un envoi d'acceptation Parce que c'était déjà les précurseurs du CSS in Markup Donc, attention, intégrateurs A ne pas vous transformer en Samouraï Le Samouraï qui s'entraîne toute sa vie à maîtriser Cet art martial de l'intégration Et qui sait bien que même en travaillant toute sa vie Il n'arrivera jamais à faire le projet parfait Oui, la poudre à canon ça existe Mais quel plaisir d'utiliser un bâton en bois Et le CSS en JS, c'est pas le bâton en bois C'est carrément le sabre laser Du coup, la première conclusion c'est de dire On s'est déjà trompé par le passé Moi le premier On peut peut-être se remettre en question et dire Le CSS en JS c'est pas beau, je suis d'accord Et est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a derrière Est-ce qu'on peut donner le bénéfice du tout Et se dire pourquoi les gens font des choses comme ça Est-ce que le CSS en JS est vraiment quelque chose de réel Qui existe, qui a un intérêt maintenant Mais le CSS en JS je peux vous le dire C'est quelque chose de très réel, de très chaud dans la communauté Je peux vous lister du coup là, 58 librairies Qui permettent de faire du CSS en JS Ces 58 librairies sont maintenues et utilisées Alors je pense qu'on peut plus nier que c'est quelque chose Qui attire de l'énergie, qui dépense de l'énergie Qui est source de curiosité, de bac à sable, d'expérience D'expérience oui, mais pour atteindre quoi ? C'est quoi les objectifs du CSS en JS ? C'est ça la grosse question Tout d'abord c'est l'isolation des styles L'isolation des styles c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous intégrateurs C'est pour ça qu'on a utilisé OECSS C'est pour ça qu'on a utilisé SMax C'est pour ça qu'on utilise Ben Chacune de ces méthodologies a dit Je vais faire des sélecteurs très précis Et ça va me permettre de définir très précisément Quel est le nœud HTML qui va être stylé par mes règles CSS Le CSS en JS ça répond à la même problématique Sauf que on passe l'étape de créer un sélecteur très long, très précis On dit tout de suite j'ai mes styles et je les injecte là où je veux les utiliser Finalement c'est quand même un gain en confort Mais c'est quelque chose qu'on peut déjà faire en CSS Via on va dire une chose de soi, via de la discipline Enfin le nommage des classes Nommer les choses c'est très difficile en CSS Comme dans toute programmation informatique Là je vous ai parlé de CSS en JS Qui injectaient des styles en ligne Mais les injecter des styles en ligne ça c'est un peu le passé Désormais la plupart des librairies créent des classes à la volée Et vont générer un fichier CSS comme vous l'auriez écrit vous même Donc là la librairie qui s'appelle Glamour Si vous l'utilisez pour définir ces trois propriétés Elle ne va pas vous renvoyer un tableau de style Elle va vous renvoyer un nom de classe Et ce nom de classe vous pourrez l'utiliser sur un objet HTML Et de l'autre côté vous aurez cette classe qui sera rajoutée avec ses règles dans un fichier CSS Donc ça c'est bien parce que 1 ça vous évite de devoir nommer des choses Et on voit avec BEM que nommer les choses ça demande d'être toujours plus précis au fin de mesure que le projet grandit Là ça va nommer pour nous de manière vraiment mécanique Et ça évite de se prendre la tête avec Apprendre les différents sélecteurs, apprendre le poids des sélecteurs, apprendre un bout de la cascade Puisque ça va faire le travail pour nous d'être sûr que ce soit des classes qui sont uniques Là on rentre sur une étape plus loin La bibliothèque va nous permettre de générer des classes à voler Ça veut dire aussi qu'elle va pouvoir fusionner les classes Si vous avez deux composants qui ont des styles en commun Et bien nous ça va être difficile en tant qu'humain de les détecter De se poser la question, de se dire est-ce qu'il y a des styles en commun pour une bonne raison Est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau composant Est-ce que ça veut dire que je dois peut-être Comment dire ça Que je dois peut-être Créer une mix-in pour les mettre en commun Et ainsi de suite En BEM on va dire mettez les pas en commun Parce que c'est en commun aujourd'hui Est-ce que ce sera en commun demain Là en fait la bibliothèque va vous permettre de générer des classes en commun Pour ce qui va être on va dire réutilisable De manière complètement automatique et non visuelle C'est de l'optimisation facile Pas de code mort non plus C'est assez difficile en CSS de savoir si un code est toujours utilisé ou non Là vu que vous le définissez juste à côté de votre HTML Vous le définissez pour l'utiliser dans votre balise HTML Tous les linteurs JavaScript qui existent vont vous dire Bah non ça c'est des styles que vous avez définis qui n'existent pas Donc ils vont vous faire supprimer votre code CSS Ou inversement si vous utilisez carrément pas un composant Vous le supprimez avec les styles Il n'y a pas d'oubli Le chemin critique c'est aussi quelque chose de très difficile à faire en CSS C'est à dire que quand la page se charge On va essayer de donner au navigateur En style directement dans la page Ce qui va lui permettre de faire le premier affichage C'est à dire sans téléchargement d'une feuille externe Là en CSS ingest c'est très facile C'est même carrément inné Puis surtout on commence à mettre le pied Je vous ai parlé de l'inter On commence à mettre le pied carrément dans l'écosystème JavaScript L'écosystème JavaScript c'est quelque chose qui est très développé Qui se développe vachement plus que l'écosystème des outils CSS Et pour une bonne raison C'est à dire que ceux qui ont besoin des outils en JavaScript C'est eux-mêmes qui sont les développeurs des outils JavaScript Donc on va pouvoir utiliser par exemple tout ce qui est inné à la structure du langage Par exemple les closures Les fonctions qui sont envoyées par des fonctions Ca c'est quelque chose qui serait très utile pour le timing en CSS ou en sas C'est quelque chose qui est prévu peut-être pour la version 4 Mais pour l'instant c'est toujours pas utile Les packages, on pourra utiliser donc des feuilles CSS Qui soient des modules JavaScript Qu'on peut échanger sur NPM, qu'on puisse importer dans un certain contexte Les transpilers, les builders, les linter Tout ça c'est des systèmes qui ont mis des années à être matures côté JavaScript Pourquoi ne pas en profiter aussi côté CSS Pourquoi avoir des outils spécifiques à nous ? Je vous montre ça Ce code d'une cinquantaine de lignes Je vais exagérer peut-être un peu Il est copié-collé dans pas mal de librairies SCSS ou SAS Tout ce que fait cette fonction C'est de caster une chaîne de caractères en nombre C'est presque le moyen-âge Pour changer une chaîne de caractères en nombre Vous voyez au milieu il y a de leurs numbers Et puis il associe Attention une chaîne de caractères 0 c'est pareil que chiffre 0 Une chaîne de caractères 1 c'est comme le chiffre 1 On voit quand même que le JavaScript On a passé depuis longtemps ce niveau là Mais nous pour faire une librairie en sas On doit redéfinir cette fonction Pour caster une chaîne de caractères en nombre Et enfin ce qui motive vraiment Vraiment ceux qui utilisent le CSS et le JS C'est d'aller plus loin que le web Facebook qui a créé React Qui a créé React native On a aussi créé quelque chose qui s'appelle Yoga Yoga c'est un moteur de rendu Qui n'est pas fait pour le web Qui est fait pour les applications native C'est à dire en Java Par exemple pour Android Mais aussi en objectif C En C Pour IOS Donc on va pouvoir créer des feuilles de style En CSS et JS Qui sera après Utilisé soit par un navigateur Soit par Yoga Sur une application native Vous imaginez vous allez avoir des composants Avec les styles des composants Que vous allez pouvoir partager Entre votre application Entre votre application desktop mobile Et votre site web Ca c'est vraiment ce qui motive les troupes Et c'est la seule manière qu'on a en tête De se dire On peut peut-être y arriver un jour En allant dans cette direction là Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'énergie dépensée Dans le CSS en javascript Alors c'est bien beau mais 58 librairies c'est trop C'est beaucoup trop Mais il y a beaucoup d'énergie dépensée Laquelle je dois choisir maintenant Comment je démarre à faire du CSS en javascript Je le répète Je ne pense pas que ce soit une bonne idée De partir maintenant Sur le CSS en javascript Tout simplement Pour ces 4 raisons Il n'y a pas de leader C'est à dire que Les style components Ont l'air d'avoir la cote Avec toutes les applis React Mais Ce n'est pas forcément le leader leader Toutes les solutions sont liées à On va dire L'écosystème React Il va falloir sortir de l'écosystème React Pour vraiment réussir à glaner tous les intégrateurs A les convertir A utiliser du CSS en javascript Tant qu'il n'y a pas la solution Qui a réussi à sortir de cet écosystème là Et bien On ne sait pas quelle est la solution Qui va être leader Donc Il ne faut pas faire un démarrage Pour maturer non plus là dedans Vous allez perdre tout l'écosystème Qui va avec SAS C'est à dire que Tous les intégrateurs ont leur librairie Pour gérer les médiacouris Qui vont gérer les grilles Tout ça vous allez le perdre Parce que vous repartez de zéro Bien sûr Comme c'est un domaine Qui est en pleine Folie, énergie Qui se développe Ca commence du coup A avoir quelques librairies Qui arrivent Coté CSS in.js Mais Coté SAS Qui soit les templates string Soit les objets Javascript C'est à dire qu'on va avoir Des background color Sans l'OTM Avec du camel case Donc on va perdre Tout ce qui est Autocomplétion Tout ce qui va être L'inter HO de l'IDE Qui va dire attention Cette propriété n'existe pas Tout ce qui va être Coloration syntaxique des valeurs Parce qu'elles vont être Dans une template string Ou une Tout simplement des codes Mais ça C'est vraiment pas définitif On voit Il y a quelques années Quand React a commencé On faisait du JSX C'est à dire en gros Une sorte d'HTML Dans le JS Et c'était exactement le même problème C'est allé très très vite Pour que les IDE Se mettent à jour Donc Il reste encore La problématique première C'est à dire Tant qu'il n'y a pas un leader Vraiment Qui se démarque Les IDE Vont pas savoir Quel Pattern détecter Pour faire L'accoration syntaxique L'autocomplétion Et ainsi de suite Maintenant Ça c'est Les désagréments D'utilisation du CSS en JS Si vous voyez Un vrai avantage Parmi ce que j'ai dit Le fait de Mettre en commun Tout ce qui est Mobile Desktop Et Web Si vous voyez Quelque chose d'utile D'avoir votre CSS A côté de votre HTML D'avoir plus de sélecteurs Et ainsi de suite Et bien il faut les comparer Avec ce côté là Qui est le désagrément La conclusion Alors la première conclusion Le CSS en JavaScript C'est moche Ça pique les yeux On a pas envie de regarder ça Pourquoi faire ça Mais il faut passer au dessus de ça Ça nous est déjà arrivé avant Dans le passé Et on s'est convertis Petit à petit Donc il va falloir faire un travail D'ouverture d'esprit Pour accepter Que peut-être Un jour Ce CSS en JavaScript Soit une bonne pratique Et vraiment Il faut aller Il faut aller rentrer dans la tête Des gens qui font Les bibliothèques aujourd'hui De CSS en JavaScript C'est vraiment un rêve Assez fou De dire qu'en fait Nous quand on touche le CSS On ne veut pas toucher Tous les styles de notre application On veut souvent toucher Les styles d'un composant Et quand on touche Les styles d'un composant On touche également L'HTML de ce composant Et on touche pas l'HTML De toute l'application Donc quand on code Oui on code en composant Oui on essaye de réfléchir Un bout de l'application De manière cross-technologie Par contre On le fait pas actuellement Parce que On veut pouvoir livrer Un site Dont le CSS Et l'HTML Sont complètement séparés Pour le navigateur CSS en JS Le but C'est d'avoir les deux C'est à dire qu'en fait A gauche Vous avez le navigateur Il va avoir le JavaScript Le CSS et l'HTML Mais vous Quand vous développez Vous allez développer le bouton Et vous allez développer Les trois couches HTML, CSS et JS Mais vous allez pas toucher Aux autres composants Enfin Le CSS en JavaScript D'un point de vue humain C'est quelque chose de super Parce que Ca va forcément Rapprocher les développeurs Les intégrateurs En fusionnant Leur langage En fusionnant leurs outils Même leurs fichiers C'est à dire qu'on va être obligé Un moment de devoir travailler ensemble Si on touche au même fichier Plutôt que de De vouloir toujours tout séparer Et ça c'est bien Parce que Ca va permettre D'avoir des meilleurs outils Côté intégration Ca va permettre aussi De faire du De De la progression au niveau Des compétences Des développeurs en CSS Peut-être leur faire moins peur Donc ça c'est quelque chose Que j'ai hâte de voir aussi Enfin Le CSS en JavaScript C'est pas pour tout de suite Oui Mais moi je serais bien prêt A parier que Si un pré-processeur Arrivait aujourd'hui Pour remplacer Sass mais avec du Javascript On va dire vraiment du Javascript Vani Et ben Il pourrait Remporter Il pourrait détrôner Sass Et remporter le Coeur des intégrateurs Sur les projets hors React Et si Un tel pré-processeur Venait à s'imposer Il pourrait facilement être Réutilisé Pour mettre du sucre Pour mettre du sucre Sur les composants Sur les applications Type composants React Et vue Donc oui Je pense que C'est très probable Que d'ici Si je devais parier 2 à 5 ans On soit tous à faire Du CSS en JS Peut-être pas sous cette forme Mais bien avec Ces mêmes idéaux Je vous remercie beaucoup Pour votre attention Si vous avez des questions